Qu'est-ce que M. Lévesque Lévesque aimait cet homme parce qu'il se retrouvait en lui. Quand les gens ont l'impression de se retrouver dans un politicien et que les affaires vont bien, c'est ce qui se passait avec M. Lévesque. Voilà ce qu'il représente. Un homme cultivé, un homme avec énormément de connaissances, très variables. Et je n'ai toujours que de beaux souvenirs de M. Lévesque. Moi, je me souviens de l'émotion immense le 15 novembre 1976 quand le Parti québécois a pris le pouvoir. J'étais jeune militante, je trouvais René Lévesque absolument extraordinaire, passionné du Québec. Je trouvais qu'il expliquait tellement bien ce pourquoi il fallait faire du Québec un pays. Et ce jour-là, je me souviens d'avoir été aux prises avec une immense émotion et une très très grande fierté. Mais j'ai également une autre fierté quand je parle de René Lévesque parce que je suis députée de Taillon. Et quand le 15 novembre 1976, René Lévesque a été élu, c'est dans le comté de Taillon. Il a été donc premier ministre député du comté de Taillon. Les gens m'en parlent encore. Dans la rue, très souvent d'ailleurs, les gens me disent « j'y étais, vous savez, j'ai posé des affiches pour lui, je l'ai rencontré, je lui serrais la main. » C'était quelqu'un qui était très proche des gens. Alors je suis fière pour ma part d'être quelqu'un qui, maintenant, à sa mesure, à sa modeste mesure, est aussi député du même comté de Taillon. Je n'ai pas connu l'homme. Je n'ai pas connu M. Lévesque. Mais je connais son testament. Testament que nous avons hérité en tant que souverainiste. Il a fait ce qu'il a pu, malgré les obstacles, les épreuves, les trahisons. Il s'est tenu debout. C'est un modèle de référence, un modèle d'identification exemplaire, dans le combat, dans l'adversité. Nous prenons exemple sur lui. Nous avons le devoir d'aller au bout de son testament, au bout de son rêve, quels que soient les obstacles, quels que soient les aléas, comme dans les circonstances, qui nous assaillent aujourd'hui, avec des divisions, avec des trahisons. C'est un homme qui sert de repère. Et pour ma part, quand je ne sais plus à quel sein me vouer, je me plonge dans ses mémoires. Je me plonge dans ses discours. Et je me ressens encore plus fort, encore plus revigoré. C'est un héros. Un héros de la grandeur de ceux qui ont marqué mon enfance. Je ne suis pas né ici, je suis né à 12 000 kilomètres d'ici. Et les héros qui ont marqué mon enfance sont les Mandela, les Kwamekrumah, les Lumumba. Ce sont des gens qui, eux aussi, ont été au bout de leur rêve. Leur rêve de liberté. Merci de m'avoir écouté. Les Québécois, mais bien avant l'ensemble des Québécois, les gens, les militants du Parti québécois ont un incroyable devoir de mémoire à l'endroit de René Lévesque. René Lévesque des peurs, des craintes, des hésitations comme on en a toutes. Sauf qu'ultimement, René Lévesque s'est peut-être avéré, au regard de l'histoire, un peu plus qu'un simple homme normal. Il est, pour mes enfants, pour de plus en plus de gens et de jeunes qui sont nés après son décès, il est ce qui nous sert le plus et à très juste titre de héros national après avoir relégué les Papineaux, les Ibervilles, les Delorimiers, les Vaudreuils. Dans les années sombres de notre histoire, René Lévesque fait figure de héros national pour toute une génération. Et nous avons le devoir de nous rappeler ce qu'il a porté comme idée. Nous avons le devoir de nous demander, mais sans complaisance, ce qu'il penserait de ce que nous vivons maintenant. Nous avons le devoir de dire à nos jeunes que René Lévesque, si on le lit comme faux, n'est pas tellement le passé que l'avenir encore du Québec et notamment, bien sûr, du Parti québécois.